bien mesdames messieurs bonsoir je vous prie nous excuser pour ce retard vous pouvez le constater vous êtes très nombreux ce soir alors je voudrais juste vous préciser qu'on aurait bien aimé vous accueillir en salle cia et pour cause pour des raisons à la fois de confort et d'espace malheureusement ce n'est pas possible il y a actuellement des répétitions pour le festival one dance qui est un festival de danse à la fois traditionnelle et contemporaine qui débute fin de semaine prochaine et qui durera une quinzaine de jours donc encore une fois je vous prie de nous en excuser c'est pas forcément évident il ya beaucoup de gens qui sont installés dehors on a essayé de d'installer les enceintes pour que tout le monde puisse en profiter mais pas forcément dans le confort habituel alors conditions spéciales jour particulier puisque évidemment nos conférences se tiennent habituellement un jeudi exceptionnellement nous recevons ce soir donc jean-marc regnault qui est de passage en nouvelle caïdonie à l'occasion du colloque qui vient de se tenir à la cps donc religion et société en océanie sous l'égide de la maison de la mélanésie donc je salue monsieur fabron ce soir qui organisait ce colloque et donc jean-marc regnault est connu en nouvelle caïdonie il a lui-même enseigné en histoire au campus de magenta il est historien chercheur associé à l'université de polynésie française et il a écrit de nombreux articles et monographie à la fois sur la nouvelle caïdonie à la polynésie française il ya plus de une cinquantaine de références qui sont disponibles la médiathèque du centre culturel et vous en avez un échantillon alors la table a été déplacée mais juste devant la casemane si vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires sur ce point je voudrais juste peut-être préciser alors que je ne dise pas de bêtises malgré tout le titre de son dernier ouvrage qui sort du fou qui est disponible depuis aujourd'hui à la médiathèque et qui s'intitule l'onu la france et les décolonisations tardives l'exemple des terres françaises d'océanie donc collection droit d'outre-mer je voudrais également saluer donc monsieur arol martin président du gouvernement merci d'être présent et sans plus attendre je laisse jean marc renault dévoiler la première diapositive de ce powerpoint il a voulu il a voulu la masquer voilà jusqu'à la dernière minute je le remercie une fois de plus d'avoir accepté cette invitation et je précise s'il en était besoin qu'évidemment après cette conférence le débat est ouvert l'émission l'émission la conférence est enregistrée les questions aussi et cette conférence sera disponible dès la semaine prochaine sur le site de la dck en podcast voilà merci à vous et à tout à l'heure pour les échanges bien monsieur le président du gouvernement mesdames et messieurs je vous remercie d'être venu aussi nombreux je m'attendais pas à cela et donc je voudrais traiter avec vous d'une part de l'histoire de la nouvelle calédonie qui est certes connu mais qui est connu par le témoignage des gens de l'époque ou par les journaux mais je voudrais donc vous apporter un éclairage qui vient des archives diplomatiques françaises alors le titre de ma conférence s'appelle l'onu le fl nks et la france 1986 1988 mais en réalité vous verrez que je déborderai largement et donc je vous traiterai des archives j'ai mis diplomatique entre guillemets parce que à ma grande surprise j'imaginais la diplomatie française tout en rondeur tout en nuance eh bien que nenni comme on disait autrefois j'y ai trouvé de la brutalité de la ruse des intrigues donc la diplomatie sans doute dans ce qu'elle a de plus machiavélique et surtout ce que je voudrais vous exposer c'est ce qu'a été pendant quelques mois quelques années une véritable déraison d'état j'ai utilisé ce terme vous le verrez au cours de mon exposé vous en comprendrez un peu plus les raisons parce que effectivement pendant deux ans on a eu un homme spécialement bernard ponce qui ne s'est absolument pas rendu compte qu'il allait comme on dit droit dans le mur malgré tous les avertissements qui lui étaient donnés mais je ne voudrais pas puisque après un colloque sur le droit et sur la religion et la société je voudrais pas manquer de charité chrétienne et j'essaierai plutôt de vous expliquer quelque chose d'important c'est de comprendre le conflit qu'il y a entre le droit français interne et le droit international qui est celui de l'onu ce qui vous donne un éclairage assez différent de ce que l'on entend habituellement alors les sources de mon travail sont donc les archives diplomatiques françaises que j'ai obtenu avec dérogation puisque normalement n'était pas encore ouverte pour la période 1985 1995 avec quelques documents qui est qui était glissé dans les cartons et qui concernait la période un peu avant et un peu après aussi quelques fois il ya quelques années j'avais eu l'occasion de consulter aux archives locales le fonds jean pierre de texte mon père de texte m'avait autorisé donc à regarder ces archives qui normalement je crois ne devait pas sortir encore maintenant j'ai utilisé les travaux de sarah mohamed gaillard qui est une jeune maître de conférence à l'inalco dont les travaux malheureusement sont assez mal connus j'ai été surpris par exemple au colloque l'autre jour de ne pas voir citer entendre citer son article sur la formation religieuse des élites kanak et puis d'autres d'autres ouvrages auxquels elle a participé et notamment les ouvrages que j'ai dirigé notamment sur françois mitterrand et le pacifique sur religion et autorité outre-mer et quelques autres et puis j'ai également fait les recherches personnelles une documentation personnelle que j'ai accumulée et qui m'a permis donc de d'arriver à ceci il ya quelques années la question de la réinscription de la nouvelle de la polynésie française sur la liste des pays à décoloniser était devenue une question d'actualité et j'ai voulu comprendre un petit peu les raisons qui poussaient donc les indépendantistes souhaitaient cela et aussi essayer de comprendre les réticences qui s'opposaient à cela alors j'ai proposé après avoir vu une partie des archives diplomatiques j'ai proposé à l'assemblée de la polynésie de m'aider à passer un bon moment aux archives diplomatiques à paris et donc j'ai eu une mission qui a donné lieu un rapport que l'assemblée de la polynésie n'a jamais publié pour des raisons on aura peut-être l'occasion d'en parler dans c'est rien en tout cas mais ça a été très utile en tout cas au sénateur richard touillé ava qui a été l'artisan en quelque sorte de la réinscription de la polynésie non pas que je sois un fanatique de cette réinscription mais simplement je lui avais dit si tu veux aller à l'ONU pour obtenir la réinscription je vais te dire comment les choses se sont passées pour la Nouvelle-Calédonie entre 86 et 88 alors la première partie de mon exposé consistera à donc à montrer ce qu'est l'ONU et sa vision de la décolonisation et d'abord il y a dans cette instance internationale un vocabulaire particulier un style qu'il faut savoir quelquefois décrypté et je me suis beaucoup amusé récemment à voir comment les journalistes interprétaient les déclarations les résolutions à l'ONU parce que c'était une méconnaissance profonde du vocabulaire et du sens des mots alors déjà il y a un mot qui choque beaucoup c'est l'expression puissance administrante si vous écrivez ça sur votre ordinateur votre ordinateur mettra des petites lignes rouges car ce mot n'existe pas en langue française c'est ainsi que l'ONU qualifie les puissances qui ont encore des territoires qu'elle considère comme colonisés et naturellement la France a toujours refusé qu'on la qualifie de puissance administrante tout commence en quelque sorte avec la charte des Nations Unies en 1945 et l'article 73 qui dit la chose suivante les puissances administrantes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes et là tout de suite on a une différence fondamentale avec la constitution de la république car l'article 74 de la constitution de la république dit ceci les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tout en compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la république autrement dit très clairement les intérêts de la république priment alors que dans la déclaration de l'ONU ce sont les intérêts des habitants qui priment alors la France a signé la charte de l'ONU et j'ai appris moi autrefois que les traités internationaux avaient une valeur importante et bien ce sera un petit peu tout le drame si vous voulez des relations France-ONU où on signe, on n'est pas d'accord mais on a signé quand même on est plutôt d'accord sans être d'accord c'est un peu cette complexité que je vous exposerai aussi dans l'article 73 de la charte on disait que les puissances administrantes avaient une mission sacrée alors deux jours ou trois jours après le colloque qu'on vient de vivre le mot sacré retentit sérieusement dans ma tête ce n'est pas une sacrée mission c'est une mission sacrée et en français selon que vous mettez l'adjectif avant ou après ça ne veut pas dire la même chose donc une mission sacrée là on est presque dans le domaine mystique et quelle est cette mission sacrée ? c'est de favoriser la prospérité des populations des territoires qui ne s'administrent pas complètement elles-mêmes j'ai mis en rouge le mot population parce que vous allez voir que ce mot est au cœur de la problématique l'application de la charte de l'ONU a d'abord été peu contraignante d'ailleurs le général de Gaulle dans une des phrases dont il avait le secret avait dit en 1961 vous savez que pour lui l'ONU c'était le machin il avait dit la charte était faite pour empêcher que l'ONU ne se mêlât des affaires de chaque état car en effet dans la charte de l'ONU on a des aspects si vous voulez très offensifs en quelque sorte à l'égard de la colonisation que l'ONU voudrait voir disparaître mais en même temps il y a des articles dans la charte qui disent oui mais attention il faut respecter la souveraineté des états donc vous voyez la charte était faite de façon tortueuse un petit peu pour que tout soit vrai et son contraire aussi et la grande ambiguïté qui a présidé à la réinscription de la Nouvelle-Calédonie en 1986 comme à celle de la Polynésie française le 17 mai dernier c'est cette différence de droit quasiment incompatible sur certains points entre le droit interne français et le droit international alors pour la France et pour ceux qu'on a appelé en Calédonie les loyalistes tout au moins dans les années 80 le droit interne primaire pour l'ONU et pour les indépendantistes c'est le droit international qui prime dans la mesure d'ailleurs où la France a signé la charte de l'ONU alors je reviens encore sur l'article 73 qui donne aux puissances administrantes quelques obligations normalement donc pour les territoires non autonomes elles doivent fournir des statistiques diverses donc population richesse l'évolution économique et politique qui pourrait être accordée à ces territoires quel est le développement de l'éducation donc ça c'est l'obligation théorique mais encore faut-il que la puissance administrante considère que les territoires qu'elle administre ne sont pas autonomes en effet quelle population quel territoire relève de l'article 73 et bien ce sont les puissances administrantes qui en décident c'est ce que dit la charte de l'ONU aussi et c'est ainsi que la Nouvelle-Calédonie a d'abord été inscrite sur la liste des territoires à décoloniser c'était donc dans l'euphorie de l'après-guerre dans la volonté des Américains de supprimer la colonisation dans cette espèce aussi d'euphorie qui avait touché un petit peu le général de Gaulle qui savait très bien tout ce qu'il devait à l'outre-mer dans la France libre n'oubliez pas que la Calédonie comme la Polynésie sont parmi les tout premiers territoires à se rallier à lui et ça il ne l'a jamais oublié et donc le gouvernement français avait décidé d'inscrire un certain nombre de ces territoires dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui à l'époque s'appelait les EFO seulement quelques jours après la France ayant adopté la constitution de la 4ème république dans la constitution on a supprimé le mot colonie donc on a désormais des territoires qui sont dotés déjà d'une première forme de statut de quasi-autonomie mais vous savez les colonies ont toujours été plus ou moins autonomes par rapport à la métropole vous savez que la spécialité législative s'y appliquait et que les colonies ce n'était pas vraiment la France alors quand on passe au territoire d'outre-mer et bien les territoires d'outre-mer c'est la France sans être la France tout en étant la France et sans l'être vraiment il y a une belle phrase d'Alain Christenard dans un de ses ouvrages dans lequel il dit la constitution de la 4ème république ne dit pas si les territoires d'outre-mer sortiront de la république ou s'ils y resteront donc on est dans l'ambiguïté la plus totale mais la France a désinscrit de fait les deux territoires donc de Nouvelle-Calédonie et les EFO parce qu'elle estimait qu'elle n'avait plus à fournir de renseignements tout simplement parce que un document de 1947 dit le statut des habitants et leur mode de représentation politique se rapprochent des départements d'outre-mer bon si vous connaissez un peu l'histoire de la Polynésie cette phrase est un peu grotesque dans la mesure où la représentation politique à l'époque en tout cas des Kanaks est quasiment nulle je vous rappelle qu'en 1947 c'est 1000 Kanaks seulement 1146 ou quelque chose comme ça exactement qui ont le droit de vote seulement et les motifs invoqués c'était notamment l'entrée en vigueur d'un nouveau statut de nos colonies le nouveau statut en question c'est la constitution qui enlève le mot colonie c'est le préambule de la constitution qui dit que la France écarte tout système fondé sur le colonialisme mais au fil des ans l'ONU va donner une interprétation extensive à son exigence de décolonisation tandis que la France elle va se camper sur ces positions l'ONU va prendre des dispositions pour faire en sorte que cette disposition dont parlait le général de Gaulle faire en sorte que finalement l'ONU ne se mêle pas des affaires intérieures des pays et bien peu à peu ce rempart va sauter et notamment avec la notion de menace contre la paix et l'ONU va considérer que la colonisation ou ses séquelles sont constamment une menace pour la paix je développerai ça encore tout à l'heure vous avez une autre résolution par exemple le 2 décembre 1949 où l'assemblée générale de l'ONU prend comme compétence d'exprimer un avis sur les principes retenus par les états pour énumérer les territoires concernés par l'article 73 c'est à dire que l'ONU peut donner son avis ben oui mais la France vous ne nous parlez plus de tel et tel territoire donc déjà l'assemblée générale peut intervenir dans les compétences d'un pays les évolutions se poursuivent en 1952 vous avez des comités qui sont chargés d'évaluer le degré d'autonomie de certains territoires et en 1959 vous avez un comité qui étudie les principes qui doivent guider les états sur l'application de l'article 73 donc il y a une sorte de van mecom si vous voulez qui est donnée aux états pour leur rappeler que peut-être certains de leurs territoires seraient dignes d'entrer sur la liste des territoires décolonisés et puis à partir de 1960 là on a une condamnation sans nuance du colonialisme l'année 1960 correspond en gros à la décolonisation des principales colonies et en même temps ces anciennes colonies qui deviennent indépendantes entrent à l'ONU c'est à dire on est en train de changer aussi la majorité de l'ONU donc sur les derniers territoires qui restent colonisés l'ONU va émettre des condamnations extrêmement tranchées notamment par la résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et par la déclaration 1541 sur les critères de l'autonomie et l'ONU pose alors un certain nombre de principes d'abord qu'il y a un désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants donc on pose ça comme un axiome en quelque sorte les peuples dépendants ont un désir passionné de liberté est-ce vrai ? cela naturellement pourra toujours être discuté un célèbre ouvrage au Moyen-Âge sur la servitude volontaire mais donc l'ONU elle considère que tout peuple colonisé ou ayant les séquelles de l'autonomie de la colonisation pardon a un désir passionné de liberté et vous voyez que les termes de l'ONU sont quelquefois très forts désir passionné et l'ONU définit le fait que la suggestion des peuples c'est un déni des droits fondamentaux de l'homme et une exigence c'est que l'ONU ordonne à ses membres de prendre des mesures immédiates pour permettre donc au territoire non autonome de jouir d'une indépendance et d'une liberté complète alors ce que j'ai mis en rouge c'est parce que ça peut appeler à des réflexions d'abord vous voyez que le mot indépendance c'est le mot liberté est-ce qu'il y a une redondance est-ce que c'est volontaire oui bien sûr c'est à dire que l'indépendance n'est pas forcément la liberté et la liberté n'est peut-être pas forcément l'indépendance donc on prend bien soin d'insister sur le type d'indépendance que l'on va accorder et l'ONU prend soin d'ajouter l'adjectif complète c'est à dire que l'indépendance ça ne peut pas être donnée à moitié au trois quarts à 90% non ça doit être complet et surtout il n'y a aucune excuse pour refuser l'indépendance alors la phrase est bien connue de beaucoup d'entre vous mais elle vaut quand même le coup d'être répétée le manque de préparation dans les domaines politiques économiques ou sociaux ou dans l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance vous connaissez la chanson on dit au peuple vous n'êtes pas prêt vous n'avez pas une économie suffisante vous n'avez pas d'élite vous n'avez pas de ressources donc attendez on va vous préparer et puis c'est décomposé dans le temps et puis on arrive à un moment où quelquefois maintenant on dit oui mais de toute façon c'est plus à la mode l'indépendance on est tous interdépendants donc qu'est-ce que vous réclamez ? l'ONU pose également le principe du refus de l'exploitation les peuples peuvent pour leur propre fin disposer librement de leur richesse et ressources naturelles j'ai souligné le verbe pouvoir yes we can est-ce que le mot pouvoir le verbe pouvoir signifie devoir je crois avoir appris autrefois en philosophie chez Emmanuel Kant tu peux donc tu dois alors à mon avis le sens qui est donné par l'ONU à ce mot c'est les peuples doivent disposer librement mais l'ONU malgré tout apporte des nuances et la pleine autonomie est atteinte dans trois cas alors j'utilise comme l'ONU le terme pleine autonomie à dessin parce que vous allez voir que la pleine autonomie n'est pas forcément en indépendance alors trois cas l'ONU considère qu'elle n'a plus à se mêler des affaires d'un territoire si ce territoire a obtenu l'indépendance et la souveraineté là encore il y a redondance peut-être pas tout à fait le sénateur Richard Touilléava un sénateur indépendantiste de Polynésie française dit dans ses discours qu'il préfère le mot souveraineté parce que dit-il l'indépendance on peut l'obtenir à la rigueur ce n'est pas un trop gros problème mais la souveraineté dit-il c'est autre chose non seulement il ne faut pas faire comme le disait Jean-Marie Djubaou sortir par la porte et ensuite supplier pour rentrer par la fenêtre il faut donc qu'une fois qu'on est indépendant on soit réellement souverain qu'on en ait les capacités et que le combat n'est jamais terminé parce que la souveraineté peut toujours être reniée par par d'autres puissances que ce soit des états que ce soit des grands groupes financiers industriels économiques je ne sais donc si l'indépendance est acquise l'ONU ne s'en mêlera plus elle considère que ça correspond à ce qu'elle souhaitait si un territoire décide de s'allier librement à un état alors naturellement ça prendra la forme d'un état associé mais peut-être pourquoi pas un pays associé comme quelquefois certains le suggèrent remarquez toujours le mot librement on y reviendra dans un instant et puis il y a le troisième cas c'est l'intégration librement consentie dans un état c'est à dire que si un territoire décide que après tout son désir son ardent désir son désir passionné c'est d'être membre d'un état d'en être par exemple un département peut-être d'être un état fédéré peut-être de cet état si on garde peut-être le statut de territoire avec donc des statuts particuliers et bien l'ONU considère que là aussi sa mission est accomplie mais attention intégration librement consentie et naturellement là le mot est sujet à toutes les interprétations par exemple le 13 septembre 1987 nous y reviendrons il y a eu un référendum d'autodétermination ici en Calédonie il y a eu 98% je crois de réponses favorables pour rester dans la France le fait l'NKS ayant décidé de boycotter et bien l'ONU a tout de suite réagi en disant non ça n'a pas été un référendum d'autodétermination libre pour des raisons qu'on évoquera plus tard par conséquent il faut bien vérifier que cette intégration a été librement consentie donc l'ONU fait une distinction importante entre la décolonisation et l'indépendance l'objectif essentiel de l'ONU est davantage la décolonisation que l'indépendance si ça se traduit par l'indépendance ok mais ça peut se traduire par d'autres formes une des grandes ambiguïtés aussi c'est que la France quand elle prétend donner donc des statuts d'autonomie s'est regardée par de nombreuses puissances et par l'ONU comme quelque chose qui n'est pas l'équivalent des self-government qui est à la mode anglo-saxonne l'ONU considère que les compétences données par l'autonomie de la France que donne la France donnent des compétences administratives et non des compétences politiques mais en 2003-2004 les institutions de la Polynésie française par exemple sont devenues de type politique comme le dit un de mes collègues juristes et naturellement quant au statut de la Calédonie il est évident qu'elles sont aussi les compétences sont aussi politiques et puis les juristes disent aussi que dans les statuts d'autonomie il y a quelquefois des compétences plus étendues que dans les statuts de self-government mais enfin toujours est-il que pour l'ONU l'expression autonomie autonomie interne ou autonomie de gestion ou tout ce qu'on veut ce n'est pas l'autonomie au sens où elle l'entend ce qui fait que lorsque les autonomistes polynésiens vont déclarer mais nous sommes autonomes l'ONU et les indépendantistes répondent non c'est une fausse autonomie on pourra en discuter un peu plus tard si vous voulez alors parmi les critères qui font que l'ONU considère qu'un territoire n'est pas autonome il y en a plusieurs et je vais les énumérer successivement par exemple un territoire qui serait distinct ethniquement de la puissance administrante est forcément encore un territoire dépendant alors naturellement dans un certain nombre de cas c'est évident que l'ethnie du territoire n'est pas l'ethnie de la puissance administrante le problème se pose naturellement lorsque dans un territoire donné il y a plusieurs ethnies et que l'ethnie qui est la plus remuante qui réclame le plus la décolonisation n'est pas majoritaire alors voilà l'un des problèmes l'ONU considère également que a priori non autonome un territoire culturellement distinct alors culturellement distinct jusqu'où ça va si on a un territoire où la coutume est prépondérante par rapport à la loi on peut considérer qu'il est culturellement distinct bon s'il a une langue complètement différente s'il a des us et coutumes complètement différents bien sûr cela se comprend le problème se pose lorsque les territoires ont acquis de l'histoire un mixage culturel prenez le cas de la Polynésie que je connais naturellement mieux que celui de la Calédonie et vous me excuserez d'avance si quelquefois je dis des choses qui vous permettront saugrenues vous me rattraperez mais si je prends le cas de la Polynésie un territoire aussi métissé que la Polynésie tout Polynésien quel que soit son degré de métissage se considère comme Polynésien avant d'être français et je disais l'autre jour à un collègue et quelquefois le degré de revendication identitaire est inversement proportionnel au degré au contenu de 100 Polynésiens si je puis exprimer comme ça l'ONU considère aussi et surtout qu'est non autonome un territoire géographiquement séparé de la puissance administrante alors dans le cas de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie c'est le record du monde on ne peut pas mieux donc s'il y a bien un endroit où les critères de l'ONU s'appliquent c'est bien dans nos territoires et je voudrais vous donner une vision néo-zélandaise du problème vous savez c'est pour ça que quand je parle de déraison d'état vous allez voir que vis-à-vis du monde extérieur quelquefois les raisonnements de nos responsables politiques sont complètement en dehors de l'évolution du monde David Langui disait nous ne pouvons pas accepter la notion absurde d'une France métropolitaine se trouvant à 1600 km de la Nouvelle-Zélande allez une petite plaisanterie vous imaginez que l'île d'Oléron et l'île de Ré appartiennent aux japonais qu'elles aient été conquises par les japonais vous imaginez la situation en Europe si ces deux îles étaient possession japonaise et que les anciens autochtones français devaient parler japonais avoir les manières japonaises travailler comme des japonais raisonner comme des japonais je ne sais pas comment les pays européens réagiraient vis-à-vis de la prétention des japonais d'être maîtres de l'île de Ré et de l'île d'Oléron et dans la réflexion que nous ferons peut-être dans le débat je vous inviterai à réfléchir à cette notion de quelque chose qui d'un certain côté me paraît toujours surréaliste de penser que la Nouvelle Calédonie ou la Polynésie c'est aussi la France le 27 novembre 1961 l'ONU créait le comité de décolonisation qui a joué un rôle important mais la quatrième commission ou l'assemblée générale peuvent substituer vous verrez c'était le cas à la fois pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie la résolution de 1966 allait encore plus loin c'est que le système colonial on y revenait mais en le précisant encore plus menaçait la paix donc ce n'est pas une affaire intérieure à tel ou tel état alors le raisonnement par exemple des pays du pacifique était le suivant dans les années 80 la France avec ses essais nucléaires aux Polynésies menace la paix la nature et la paix avec la politique menée en Nouvelle Calédonie où selon les pays voisins le peuple canaque était brimé et bien là on déstabilise le pacifique un responsable diplomatique australien je crois avait dit mais à cause de la présence française le pacifique risque de ne plus mériter son nom voyez donc les problèmes qui étaient en train de se poser en 1970 une nouvelle résolution parle du droit à l'autodétermination qui devient un principe inaliénable pour chaque peuple durcissement pas forcément parce que du coup on insiste moins sur le droit à l'indépendance droit à l'autodétermination ça veut dire que ça ne va pas forcément déboucher sur l'indépendance et une quatrième option est offerte pour la décolonisation c'est un statut librement décidé entre le territoire ex-dépendant et la puissance administrante et si j'ai bien compris mais vous me direz si je me trompe c'est ce que la Nouvelle Calédonie est en train de chercher cette solution intelligente ce pari sur l'intelligence qui fera que je crois que c'est Victorin Lural l'a dit au mois de décembre l'année prochaine ici on va inventer quelque chose il avait dit la France n'a jamais su décoloniser mais ici on va créer quelque chose de neuf à un ou deux mots près je crois ne pas me tromper une autre résolution de 1970 dénonce les activités des intérêts économiques et financiers étrangers et par le mot étrangers l'ONU vise le colonisateur entre guillemets ou ses alliés et également elle dénonce les installations militaires c'est à dire que bien sûr les essais nucléaires mais également la présence militaire en Nouvelle Calédonie peuvent être considérés comme des atteintes aux libertés des peuples alors les moyens du comité de décolonisation sont les suivants exiger des renseignements que la puissance administrante souvent ne donne pas le comité écoute des pétitionnaires ou des observateurs alors comme j'ai eu le privilège d'assister au comité de décolonisation de l'ONU ici dans sa session de mai ou mai 2010 et bien j'ai vu effectivement des gens qui n'étaient pas mandatés par des états ou des territoires mais qui venaient en tant que pétitionnaires ou comme observateurs ou comme experts pour apporter des éclairages dans le comité de décolonisation il y a des débats contradictoires par exemple sur les îles Malouines vous avez le point de vue argentin le point de vue anglais le point de vue des habitants des folklands également et puis vous avez des missions de visite et des enquêtes qui sont possibles si toutefois la puissance administrante y consent mais je voudrais qu'on comprenne bien les choses le rôle fondamental de l'ONU doit se comprendre comme ça c'est que l'ONU a été créée pour défendre les causes difficiles pour défendre les minorités ce que j'entends quelquefois ce que j'ai entendu dans les années 86-88 en Calédonie et que j'entends maintenant à propos de la Polynésie c'est que les leaders kanak ou les leaders polynésiens indépendantistes ne sont pas mandatés pour réclamer la réinscription à l'ONU parce qu'ils sont minoritaires dans leur pays mais ça n'a pas de sens parce que s'ils étaient majoritaires ils n'auraient pas besoin de l'ONU ils seraient indépendants donc si vous voulez l'ONU c'est fait pour les faibles et c'est fait pour les rendre forts l'ONU si je caricature la formule sur les essais nucléaires sur l'arme atomique l'ONU c'est la réponse du faible au fort quant à la position française elle s'en tient à la charte de 1945 c'est la France qui définit les contours des affaires intérieures l'outre-mer français est une chasse gardée elle a toujours refusé la France de se considérer comme une puissance administrante elle refuse les résolutions de 1960 elle conteste la légitimité du comité de décolonisation pour la Nouvelle-Calédonie la France a évolué puisqu'elle invite même le comité de décolonisation chez elle en quelque sorte en Nouvelle-Calédonie mais pour la la Polynésie française est toujours butée la France a eu une position toujours très délicate à l'égard du comité de décolonisation elle n'en fait pas partie mais elle refuse théoriquement tout lien tout contact avec le comité de décolonisation en réalité la France cherche à tirer les ficelles d'abord elle cherche les informations donc il y a des gens au sein du comité de décolonisation qui viennent rapporter à l'ambassadeur français à l'ONU ce qui s'y est dit donc dans les archives diplomatiques vous voyez le compte rendu des comités de décolonisation et donc la France a une position très difficile et comme le dit un ambassadeur à l'ONU c'est très délicat notre position nos relations informelles avec le comité en effet vouloir informer vouloir influer pardon sur le cours des débats en restant dans le boycott officiel c'est un cas de figure difficile et hasardeux mais pour autant la France collabore avec la quatrième commission et avec l'assemblée générale alors je reviens un petit peu en arrière sur la position française vous avez ici en Calédonie comme Tahiti été appelé à voter en 1958 sur la constitution de la cinquième république avec une question subsidiaire voulez-vous ou non rester français alors en Nouvelle-Calédonie le résultat a été à 98% on veut rester français puisque Maurice Lenormand et l'Union calédonienne avaient appelé à voter oui en Polynésie c'était un peu plus délicat le leader nationaliste Pouvana Opa avait fait voter non mais le oui a remporté 64% des voix alors à partir de là la France a considéré que la question de l'indépendance ne se posait plus et que demander l'indépendance était alors tombée sous le coup d'une loi de 1936 ou 1937 qui qui était de porter atteinte à l'intégrité du territoire français ce qui fait que les mouvements indépendantistes étaient dissous automatiquement je vous signale que je n'ai pas fait de faute d'orthographe à dissous puisque même si on dit une assemblée dissoute on dit qu'un parti est dissous avec un S et non un T bon c'est une petite remarque en 1963 par exemple le parti de Pouvana Opa qui était en exil mais lui son parti restait actif son parti convoque un congrès dans lequel à l'ordre du jour figure le mot indépendance le parti est immédiatement dissous mais en 1966 le juriste René Capitan à l'occasion du territoire des Comores des Afars et des Issa de Djibouti si vous voulez revient sur une disposition constitutionnelle et il interprète l'article 53 qui prévoyait ce qui pourrait se passer si la France décidait de céder un morceau de son territoire ou d'adjoindre un morceau d'un autre territoire à la France cet article prévoyait que ça ne pouvait se faire qu'avec la consultation des populations intéressées mais jusque là on considérait que si la France pouvait décider les territoires eux ne pouvaient pas décider de se séparer ou d'aller vers un autre territoire par conséquent la revendication indépendantiste était toujours interdite mais à partir de la doctrine capitaine qui est devenue finalement admise par les juristes et bien progressivement on a considéré que la revendication indépendantiste était autorisée ce qui fait que si vous lisez par exemple tous les tous les documents des indépendantistes notoires avant 1966-70 il faut savoir qu'ils n'utilisent jamais le mot indépendance et qu'ils utilisent des périphrases Pouvana disait je vais vous conduire à la liberté je vais vous conduire à la justice mais n'utilisez pas le mot indépendant reste un problème c'est que l'article 53 de la constitution n'a pas été modifié et il utilise l'expression les populations intéressées et là de là viennent un peu tous les problèmes le corps électoral gelé en Polynésie vient de l'interprétation de cet article les populations intéressées on détermine qui est intéressé et qui ne l'est pas vous avez je crois une proposition de loi qui est déposée au Sénat depuis peu pour que le mot population soit remplacé par le mot peuple parce que ce n'est pas la même chose les peuples et les populations les populations c'est tous ceux qui sont là les peuples c'est ceux qui sont attachés à la terre alors vous voyez la différence alors l'une des difficultés du problème calédonien comme polynésien c'est que cette expression population devient maintenant aussi avec les modifications constitutionnelles plus forte que le mot peuple et donc il y a peut-être des horizons qui se bouchent plutôt que de s'ouvrir alors y a-t-il des grands principes en relation internationale et je commence à aborder sérieusement donc la question des années 86-88 et bien il faut voir l'utilisation par la France de Cuba de l'Irak de la Tunisie pour tenter d'empêcher la réinscription de la Calédonie en 86 alors ça quand j'ai lu ça dans les archives diplomatiques j'en étais stupéfait donc vous verrez dans le livre que je viens de publier tout ça est raconté en détail et quelques mots sur ce qui s'est passé avec Cuba la France a réussi à subjuguer le représentant de Cuba au comité de décolonisation qui a réussi à faire en sorte que la question calédonienne ne soit pas examinée par le comité c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jean-Marie Djibaou va passer au-dessus de la tête du comité alors la France je lis pratiquement mot à mot les archives diplomatiques la France a obtenu que Cuba n'embêta pas la France au comité en échange d'un appui pour la présidence de ce comité c'est-à-dire que la France agirait sur ces anciennes colonies qui sont au comité de décolonisation pour que ce représentant cubain soit élu président mais surtout surtout la France propose à Cuba une position modérée à l'égard du régime castriste lors de la cession des droits de l'homme à Genève la France promet que le texte américain elle va l'édulcorer et on peut dire que la France a bichonné le représentant cubain comme le prouvent les archives diplomatiques alors quand j'entends dire à Tahiti que le comité de décolonisation c'est honteux il y a Cuba il y a la Syrie etc oui mais quand on en a besoin on sait aussi les utiliser quant à la Tunisie elle a joué un rôle majeur en direction des anciennes colonies françaises par exemple après un comité de décolonisation du mois de mars 1987 les archives diplomatiques portent la mention la Tunisie a pu nous apporter un soutien déterminant elle l'a fait avec constance et habileté obtenant à plusieurs reprises de réelles améliorations du texte et puis il y a toutes les pressions alors le représentant à l'ONU de la Nouvelle-Zélande a dit carrément à la tribune de l'ONU la France a fait peur à plusieurs pays certains m'ont dit que la France leur avait clairement expliqué qu'elle cesserait de leur accorder son aide et pour certains de leur livrer des armes le Tchad notamment l'ambassadeur du Vanu Atou reçoit la consigne la consigne suivante vous direz au premier ministre du Vanu Atou la chose suivante si vous persistez à appuyer la réinscription nous nous orienterons à notre grand regret vers une réduction de notre aide en Malaisie l'ambassadeur de Malaisie est convoqué à Paris et on lui dit si vous persistez à vouloir soutenir la réinscription la France ne souviendra pas votre candidature à l'UNESCO d'où la réaction de Jean-Marie Djibaou le lendemain du vote qui a donc accordé la réinscription de la Nouvelle-Calédonie mais avec les voix négatives des anciennes colonies françaises Djibaou réagit ainsi elles oublient ces nations qu'elles avaient été elles-mêmes sous la botte en fait les États et c'est encore vrai aujourd'hui qui sont au comité de décolonisation savent très bien qu'il y a des forces centrifuges qui sont à l'œuvre chez elles et des minorités et naturellement ces puissances ne peuvent pas à l'ONU dire on va soutenir des minorités en Nouvelle-Calédonie et ne pas entendre les minorités qui sont chez elles donc c'est le jeu diplomatique là qui est compliqué alors les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie avaient fait des démarches dès 1970 pour aller à l'ONU Yann Séléne et Régeil notamment a été en pointe alors dès l'arrivée des socialistes au pouvoir le forum des îles du Pacifique va agir auprès de la France et auprès de l'ONU le Vanuatu réclame l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et peu à peu une pression se fait pour la réinscription en 1985 les pays qui aujourd'hui ont soutenu la Polynésie ont soutenu cette réinscription l'Australie quant à elle a eu une attitude ambiguë notamment en disant ceci en disant aux Français oui vous savez nous on n'est pas contre votre présence mais vous comprenez nous sommes les leaders dans le Pacifique et nous devons faire avec les nations qui elles sont en faveur de la réinscription alors on ne peut pas se couper de toutes les petites nations du Pacifique enfin l'Australie a joué comme la Nouvelle-Zélande un peu sur ce créneau bon lorsqu'il y a eu l'affaire du Rambo-Varrior lorsqu'il y a eu les tensions en Nouvelle-Calédonie après la mort de Juan Machoro et bien là l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont entrées de façon plus décisive favorablement à la réinscription d'autant plus que l'Australie comme la Nouvelle-Zélande craignait de plus en plus la déstabilisation de la région il y avait eu les élections régionales du 29 septembre 1985 avec le statut Fabius Pisani et là Jean-Marie Djibaou était assez confiant il avait donc les indépendantistes gérer trois régions sur quatre si mes souvenirs sont bons et Jean-Marie Djibaou disait nous allons démontrer que nous sommes capables de gérer donc que nous pouvons devenir indépendants et la France a mis d'ailleurs en avant ce statut à l'ONU car il faut savoir qu'en septembre 1985 c'est encore le gouvernement socialiste et qu'il est tout aussi opposé à l'époque à l'intervention de l'ONU que la droite par la suite ce que je voudrais maintenant c'est mesurer l'évolution des choses c'est mesurer l'évolution de la position des loyalistes des années 80 notamment l'évolution de Jacques Lafleur dans le colloque que j'ai organisé avec ma collègue Viviane Fayot au Sénat Jacques Lafleur avait pris la parole et il avait dit ceci tant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas été découpée en province le pouvoir n'a pas été partagé avec les Canaques c'était donc reconnaître si vous voulez que dans les années jusqu'aux années 80 et bien la position avait été trop dure Jacques Lafleur dans l'ouvrage de Wallace Cotra de dialogue avec Wallace Cotra il dit si on oublie les torts du passé les causes qui ont poussé les gens à se révolter l'histoire se reproduira c'est donc une sorte d'aveu sur la période si je prends les anciens présidents ou présidents de la Nouvelle-Calédonie on a des déclarations assez intéressantes par exemple l'ancien président Gomez avait dit en matière de décolonisation à l'ONU la Nouvelle-Calédonie est devenue un exemple un modèle ce qui est un formidable revirement après la période des années 80 le président Harold Martin a tenu des propos qui sont dans la même optique Pierre Maresca dans son livre récent on revient sur les points qui avaient été mis en avant pour justifier la présence française en Nouvelle-Calédonie il dit ceci dans son livre la Nouvelle-Calédonie porte-avions de la France dans le Pacifique Sud mais pour quoi faire la guerre à l'Australie à la Nouvelle-Zélande au Vanuatu à Fidji l'intérêt pour le nickel et alors dit-il la France peut s'approvisionner en nickel n'importe où dans le monde et quant à quant à Michel Rocard il est allé pardon donc vous avez également quant à l'évolution des responsables de l'État elle est aussi très grande vous avez par exemple Jacques Chirac en 1986 avait déclaré que la France conduit une action de civilisation et de progrès en Nouvelle-Calédonie et au sein du Pacifique il s'agit de la France alors quand on regarde en tant qu'historien cette période on est un peu surpris qu'il ait osé dire que la politique menée en Nouvelle-Calédonie à l'époque donnait une bonne image du visage de la France n'oubliez pas qu'il avait qualifié Jean-Marie Djibaou de terroriste dans son débat avec François Mitterrand et que lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie je ne sais plus c'était en 2003 ou je crois quelque chose comme ça il avait rendu hommage à Jean-Marie Djibaou quant à Nicolas Sarkozy en août 2011 il a parlé de la colonisation qui était une période de négation de l'identité kanak quant à Michel Rocard quant à Michel Rocard il a dit carrément il y a quelques mois au Sénat quelques-uns peut-être parmi vous y étaient la France n'a plus d'intérêt sérieux au Nouvelle-Calédonie peu nous importe qu'une part du marché du nickel échappe au drapeau français alors ce que j'ai écrit là c'est ce qui est dans le compte-rendu écrit du colloque au Sénat mais ce n'est pas ce qu'il a dit il est allé beaucoup plus fort il a dit est-ce que la France a encore des intérêts en Nouvelle-Calédonie pas du tout il a dit aucun bon le rédacteur adoucit son propos un peu mais il a jeté un froid dans l'assistance alors rapidement la chronologie pour essayer de comprendre ce que je vais dire ensuite sur Bernard Ponce donc en 86 le gouvernement Chirac de cohabitation Ponce et Chirac viennent à Nouméa tous les deux à quelques semaines d'intervalle le statut Ponce est voté par l'Assemblée le premier statut donc il annonce un référendum mais le 1er septembre 1986 s'apercevant que rien ne pourra être tiré du comité de décolonisation Jean-Marie Djibahou compte sur le sommet des non-alignés qui se tient donc au Zimbabwe et qui donc fait une motion pour la réinscription et c'est ainsi que le 2 décembre 1986 sous la pression donc des non-alignés et du forum du Pacifique la Nouvelle-Calédonie est réinscrite le 28 et 29 mai 1987 le FLNKS annonce qu'il boycottera le référendum prévu le 13 septembre l'ONU considère que ce référendum a été nul et non avenu et le 4 décembre 1987 le vote à l'ONU confirme que la Nouvelle-Calédonie a bien un statut néocolonial même si la majorité est réduite le 22 janvier l'Assemblée Nationale vote le nouveau statut Ponce qui ne sera jamais appliqué puisqu'il devait être appliqué après les élections territoriales qui avaient été fixées par Bernard Ponce le même jour que l'élection présidentielle malgré les avertissements qui lui avaient été donnés donc le 2 avril 88 le FLN décide de boycotter cette fois de façon active la présidentielle et le 22 avril c'est le drame d'Ouvéa l'assaut contre la grotte la réélection de Mitterrand l'arrivée de la mission du dialogue les accords de Matignon vous connaissez tout ça alors venons-en plus directement à Bernard Ponce et essayons de voir un peu sa pensée alors il avait dit la Nouvelle-Calédonie c'est la France quand il était venu à Nouméa mais c'est la France parce que ses habitants le veulent et ce sera la France tant qu'ils le voudront alors j'ai mis en bleu ses habitants et j'ai mis des points d'interrogation parce que naturellement c'est le problème entre population et peuple qui est ainsi posé Bernard Ponce se met dans l'optique bon il y a il y a des canaques il y a des cabiles il y a des vietnamiens des nivano des polynésiens des caloches ce sont les habitants alors si les habitants majoritairement veulent rester français et bien ils resteront français mais il était allé beaucoup plus fort au Sénat en disant carrément il n'y a pas de peuple canaque vous trouverez ça dans les comptes rendus donc du Sénat déjà en 1985 avant d'être le ministre de l'Outre-mer il avait dit que dans le monde de l'époque les problèmes ne se posent plus en termes de colonisation et de décolonisation mais en termes stratégiques et il avait dit la Nouvelle-Calédonie c'est 1000 porte-avions donc c'est une vision vous voyez aujourd'hui qui fait un peu sourire parce que c'était grossir considérablement ce qu'était la Nouvelle-Calédonie et dans les archives diplomatiques il s'explique dans des réunions et il dit voilà pourquoi il faut garder la Nouvelle-Calédonie française il dit s'il y a dérapage là-bas ce sera pareil partout sous territoire est un verrou il faut se battre à l'ONU nous sommes décidés à nous maintenir car c'est le verrou de tout l'Outre-mer qui est indispensable à la nation donc on a là un peu si vous voulez la théorie est domino c'est à dire que si on lâche quelque chose tout va s'effondrer et peut-être craignait-il en effet que les essais atomiques ne seraient plus protégés par une indépendance ou des troubles importants en Nouvelle-Calédonie et on peut parler d'obstination il dit en effet si la France doit perdre une partie de son crédit international cela ne doit pas nous pousser à des concessions malgré les contraintes diplomatiques nous ne ferons pas le sacrifice du dossier calédonien et il dit ça malgré tous les avertissements qui lui sont donnés et j'y reviendrai mais sans doute parce qu'à l'époque on avait l'idée il avait l'idée que le Pacifique serait le nouveau centre du monde cette tarte à la crème dans laquelle on confond Pacifique Nord et Pacifique Sud encore récemment Alain Crissnard me disait que ça l'irritait profondément d'entendre parler de l'importance du Pacifique lorsque l'on confondait le Nord et le Sud or le colloque qui s'est tenu au Sénat au mois de janvier c'était exactement ça on a de doctes personnages qui sont venus nous montrer que le Pacifique était le grand centre du troisième millénaire il donnait des chiffres mais tous ces chiffres étaient au nord de l'Équateur Bernard Ponce persiste et signe à propos du film de Mathieu Kassovitz il a été naturellement sérieusement épinglé et il a dit l'assaut de la grotte d'Ouvéa n'a pas été décidé pour une mauvaise raison d'état pour une déraison d'état mais pour sauver des otages alors un petit mot quand même de Jacques Faucard vous savez que c'était l'homme à tout faire de De Gaulle de Pompidou et de Chirac sur l'outre-mer il a écrit dans ses mémoires avec Pisani et Ponce on est passé d'un excès à l'autre c'est-à-dire que même les gens de son camp l'ont sévèrement jugé mais c'est pas seulement Bernard Ponce qui a un peu déraisonné c'est l'ensemble du gouvernement Chirac bon Ponce lui-même à Nouméa a prononcé un violent réquisitoire contre les socialistes et c'est bien ce que ses collaborateurs lui reprochaient vous faites de la Calédonie un enjeu qui est purement franco-français remarquez les socialistes en avaient quasiment fait autant quand Chirac disait à Nouméa que la France conduisait une action de civilisation il n'avait tenu aucun compte des remarques que le Quai d'Orsay lui avait faites en l'invitant à la prudence l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont d'abord été relativement discrets lorsque il y a eu le changement de gouvernement mais très rapidement ils se sont rendus compte que les statuts proposés par Bernard Ponce allaient être défavorables au Kanak et qu'on allait vers la catastrophe c'est la raison pour laquelle cette fois carrément Australie et Nouvelle-Zélande sont passés disons du côté de la réinscription et notamment Fidji aussi alors il y a eu une entrevue entre Gaston Flos et Ratoumara et Ratoumara lui a expliqué qu'il se sentait humilié il était allé rencontrer Mitterrand et Mitterrand lui avait fait la promesse d'une part de faire en sorte que les essais nucléaires soient moins visibles en quelque sorte mais surtout qu'on trouverait une solution en Nouvelle-Calédonie et Ratoumara dit à Gaston Flos mais c'est pas le chemin que vous prenez ce que Mitterrand m'a promis le gouvernement Chirac est en train de revenir dessus et c'est pourquoi c'est Fidji qui a donc porté la motion à l'ONU le FLNKS de son côté s'est trouvé dans une impasse après le vote à l'ONU du 4 décembre 87 qui confirmait le statut néocolonial de la Calédonie après le verdict de l'affaire de Tindanit qui donc avait mis hors de cause ceux qui avaient pratiqué la tuerie et bien Jean-Marie Djibahou dit à Sydney la non-violence devient trop dangereuse les armes appellent les armes et la violence appelle la violence l'opinion publique ne réagira que si davantage de sang est versé donc tous les ingrédients sont en place pour que on aille vers la catastrophe et pourtant je vous l'ai dit les invertissements n'avaient pas manqué dès le début du voyage de Chirac le premier voyage de Chirac le MAE avait donné des notes fin 1987 vous avez par exemple l'ambassadeur de France en Malaisie qui dit essayez de comprendre vous avez une continuité entre l'Asie du Sud-Est péninsulaire et insulaire et les pays du Pacifique et cette continuité doit rester présente à l'esprit des liens se forgent depuis plusieurs années entre ces états il faut être conscient de la vitalité de ce nouvel univers c'est à dire que là si vous voulez la présence française dans ces petits territoires microscopiques du Pacifique devient incongru à un monde qui est en train de se restructurer et de considérer qu'il constitue à lui tout seul un ensemble les avertissements ont été très forts de la part de Claude de Kemularia Claude de Kemularia était ambassadeur de France à l'ONU donc lorsque Bernard Ponce était ministre des affaires étrangères le ministre de l'Outre-mer et dans ses mémoires une vie attire d'elle il tire à boulet rouge sur Bernard Ponce il raconte il raconte que dès mai 1986 c'est à dire à peine le gouvernement Chirac en place il dit attention aux dimensions de l'échec qui attend la France il dit que Bernard Ponce s'égare parce qu'il privilégie l'aspect intérieur par rapport aux conséquences internationales alors il donne des idées il dit à Bernard Ponce il dit au ministre des affaires étrangères mais voilà moi je vous propose de présenter les choses autrement organiser le référendum autrement poser les questions autrement admettez des observateurs de l'ONU niet absolu de la part de Bernard Ponce et du gouvernement Chirac et Claude de Guémoularia a écrit quand je suis reparti à New York pour défendre la position française j'étais privé de l'arme qui nous aurait donné la victoire car il était persuadé qu'il aurait réussi à empêcher la réinscription si on avait suivi ses conseils Jacques Chirac s'est arrangé pour qu'il soit démis de ses fonctions très rapidement mais le successeur Pierre-Louis Blanc a émis lui aussi des réserves sur la politique française et ne parlons pas de celle de Jean Montpezat qui était au commissaire à l'époque avec lequel je m'entretiens régulièrement et qui au simple nom de Bernard Ponce a les quelques derniers cheveux qui lui restent sur la tête qui s'érissent je vais beaucoup m'amuser je vais lui envoyer la carte postale la carte que vous avez reçue où on voit Jacques Chirac Bernard Ponce et lui avec 30 ans de moins ou presque au garde-à-vous ça va lui faire plaisir de lui rappeler qu'il était ainsi aux ordres de Bernard Ponce vous avez également de nombreux avertissements qui ont émané des pays du Pacifique Sud vous trouverez des quantités dans mon livre de rapports qui ont été faits par les ambassadeurs de France en Nouvelle-Zélande en Australie au Fidji etc. qui racontaient comment on les mettait en garde sur ce qui risquait de se passer en Nouvelle-Calédonie alors il y a quelque chose un texte qui est absolument admirable et qu'il faut que je vous raconte Bernard Ponce rencontre Russell Marshall ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande et il lui dit mais monsieur le ministre je ne comprends pas vous êtes néo-zélandais vous êtes anglo-saxon vous êtes dans le camp occidental alors pourquoi vous nous attaquez sur les essais nucléaires en Polynésie mais enfin on fait ça mais c'est pour défendre le camp occidental dont vous faites partie ce que nous faisons en Nouvelle-Calédonie c'est pour défendre le camp occidental donc pourquoi vous nous cherchez des poux et Russell Marshall lui répond mais monsieur le ministre nous ne sommes plus anglo-saxons mais un mélange d'Européens et de Polynésiens nous vivons dans une société biculturelle nous nous sentons de plus en plus océaniens nous vivons dans une région différente de l'Europe où l'atome n'a pas de sens nous n'en appartenons pas moins au monde occidental mais le monde occidental comprend plusieurs compartiments comme la maison de mon père comporte plusieurs demeures et celui dans lequel nous vivons n'a pas la même perception de la sécurité que l'Europe autrement dit Russell Marshall essaie de faire comprendre à Bernard Ponce mais vous ne comprenez rien à l'Océanie vous ne comprenez même pas que des gens qui se disent français se sentent océaniens et vont se sentir de plus en plus océaniens et qu'il y a là une évolution que vous devez comprendre et bien ça n'a pas suffi ça n'a pas marché ce qui fait que au lendemain de la prise d'otage le ministère des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande écrit nous craignons depuis longtemps que ce genre d'impasse tragique ne résulte des tensions qui ont été créées en Nouvelle-Calédonie autrement dit ce que j'ai voulu vous exposer je n'ose pas dire brièvement mais ce que je vous ai exposé c'est l'histoire de cette déraison d'état qui a mené à la grotte d'Ouvéa et ce qui s'y est passé le journal de Christchurch de Starr a commenté quelques temps après après les accords de Matignon a commenté la visite de Michel Rocard et il mesure le renversement de situation et The Starr donc écrivait je traduis il est remarquable qu'un homme de gauche ait pu prononcer un discours dans une ville où jusqu'à une date récente les socialistes étaient accusés de traîtrise et de connivence avec les indépendantistes et la radio néo-zélandaise je crois invente une formule qui a été reprise ensuite par des universitaires hawaïens et puis ensuite par un peu tout le monde c'est que était en train de se mettre en Nouvelle-Calédonie une décolonisation sans indépendance voilà en quelque sorte le chemin parcouru et il est bon de s'interroger je l'ai fait dans un chapitre particulier qui a fait quoi pour la paix en Nouvelle-Calédonie je crois qu'il y a la part de l'ONU avec les critères qu'elle a retenus sur la notion de population intéressée sur l'organisation d'un référendum qui ne doit pas être un référendum couperet qui ne doit pas se faire du jour au lendemain il y a la part des accords naturellement de Matignon et de Nouméa et puis il y a la part des acteurs locaux qu'il ne faut jamais oublier lorsque j'ai assisté au comité de décolonisation j'ai été très ému de voir que les représentants du camp loyaliste comme les représentants du camp indépendantiste savaient dialoguer et le dialogue avait une autre valeur que le dialogue argentine angleterre et donc les acteurs locaux ont su rebondir à la fois sur les prescriptions de l'ONU et sur les accords et c'est ce qui fait peut-être ce qui fera peut-être le succès de la sortie des accords je suis très inquiet par contre sur la Polynésie parce que là les acteurs locaux je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de s'emparer de la réinscription comme on a su le faire en Nouvelle-Calédonie et je voudrais terminer en rendant hommage un peu en quelque sorte au livre de Pierre Maresca qui me paraît en tout cas dans la dernière partie d'une très très grande lucidité notamment il dit la chose suivante de toute façon nous sommes condamnés à nous entendre parce que c'est fini l'époque où s'il y a des incidents on aura un Mitterrand pour envoyer l'armée c'est fini ça le monde entier nous tomberait dessus donc nous sommes condamnés à nous entendre et il dit une phrase que je voudrais citer parce qu'elle me paraît intéressante à l'historien que je suis les forces qui orientent l'histoire seraient-elles une fatalité que nul être humain ne peut détourner de son cours vous connaissez les formules la marche inéluctable de l'histoire Georges Marchais disait il n'y a pas de retour en arrière des sociétés c'est des visions à la fois optimistes ou tragiques que les choses étaient inscrites d'avance et qu'on pouvait s'y opposer on pouvait les retarder mais qu'elles n'arriveraient pas et bien je voudrais terminer par une réflexion personnelle la Calédonie à mon avis sera un exemple qui alimentera les réflexions sur la marche de l'histoire car en Nouvelle-Calédonie ce qui devait arriver certes est arrivé mais on a su aussi éviter le pire on a su se redresser à temps mais l'histoire n'est inscrite nulle part j'ai eu l'occasion d'écrire un article en 1996 lorsque après les élections territoriales en Polynésie le parti indépendantiste avait été passé de 15% à 25% des voix et Oscar Temaru avait déclaré désormais le mot indépendance est inscrit dans l'histoire de ce pays et j'avais écrit mais l'histoire n'est écrite nulle part et un slogan comme celui-là il est forcément démobilisateur et je voudrais attirer l'attention des responsables politiques c'est que l'histoire est fragile elle est incertaine et que il ne faut jamais se dire les choses sont écrites d'avance il faut être attentif aux évolutions et les évolutions peuvent se faire dans tous les sens alors prudence et confiance ce sera ma conclusion je vous remercie les micros sont désormais ouverts si vous souhaitez poser quelques questions à notre conférencier que vous soyez dans la salle ou à l'extérieur n'hésitez pas à lever la main je vous écoute alors comme toujours il faut un cobaye pour commencer c'est toujours la première question qui coûte oui alors les bras se lèvent vous avez mis bonsoir et merci pour cette conférence et vous avez mis en rapport tout à l'heure l'article 73 de la charte de l'ONU avec l'article 74 de la constitution de 46 en disant qu'il y en avait un qui faisait prévaloir l'intérêt des habitants des territoires et l'autre qui faisait prévaloir l'intérêt de la république qu'en est-il dans la constitution actuelle qui prévaut c'est à dire pas du tout celle de 46 mais celle de 58 s'il vous plaît alors la constitution de 58 a repris quasiment mot pour mot cet article il y a une petite modification enfin s'il y a des juristes qui me reprendront une petite modification dans les termes la révision je crois de 2003 mais fondamentalement l'idée reste la même et je dirais même peut-être encore plus par le fait qu'on ait supprimé le mot peuple et qu'on l'ait remplacé par population bonsoir merci je vous remercie également pour ces réflexions et ce moment de conférence ma question par rapport à tout ce que vous émettiez par rapport aux réserves et aux mises en garde dont avait fait loger notamment Bernard Ponce et en règle générale le gouvernement français par rapport à la Nouvelle-Calédonie est-ce à dire que si ces mises en garde avaient été entendues et surtout écoutées non seulement la réinscription aurait été certainement remise en question mais est-ce à dire également qu'on aurait évité ce qu'on a connu c'est-à-dire le drame Nouvea et ce qui nous a valu les accords hélas on ne refait pas l'histoire donc il y a un bouquin récemment qui a été écrit je crois où les historiens sont amusés à dire tiens si Henri IV n'avait pas été assassiné par exemple qu'est-ce qui se serait passé on peut s'amuser à ça je n'ai pas le droit en tant qu'universitaire sérieux je ne le suis pas toujours mais enfin je revendique quand même un peu de sérieux je ne peux pas me permettre de faire ça simplement on peut dire peut-être les choses suivantes si le statut Ponce-Pisani avait été poursuivi par exemple si la gauche n'avait pas perdu le pouvoir ou si la droite revenue au pouvoir s'était placée dans la continuité comme elle l'a fait après 88 bon à partir de 88 que l'on ait la France de droite ou de gauche pour la Nouvelle-Calédonie il n'y a pas beaucoup de différences si on avait maintenu ça je crois que d'une part le FLNKS aurait été moins enclin de réclamer la réinscription ou en tout cas il aurait eu moins d'arguments aussi et le FLNKS aurait peut-être réussi à faire la démonstration que prévoyait de faire Jean-Marie Djibahou c'est-à-dire on va gérer et il le précisait bien on va gérer avec les blancs entre guillemets donc il voulait montrer que il était possible dans les provinces de faire participer tout le monde au développement ça aurait sûrement changé beaucoup de choses donc là si vous voulez il y a eu une remise en cause enfin vous savez l'histoire de la Nouvelle Calédonie est assez dramatique parce que avec les changements politiques en France elle est devenue un enjeu franco-français et que la plupart des hommes politiques qui s'affrontaient à l'Assemblée nationale ou au Sénat la Nouvelle Calédonie était secondaire par rapport à l'envie de déstabiliser l'adversaire politique par conséquent dans ces conditions la Calédonie ne pesait pas lourd donc on aurait pu imaginer que enfin bon voilà ce que je veux dire c'est que oui alors l'histoire de la Calédonie est tragique dans la mesure où quand François Mitterrand arrive au pouvoir c'est le fantasme total de tous les côtés on dit du côté indépendantiste il va donner l'indépendance il n'a jamais dans aucun texte annoncé cela et ceux qui le disent ont mal lu les textes dans le livre Mitterrand et le Pacifique on a démontré cela et puis du côté anti-indépendantiste c'était l'horreur absolue mais on va être bouffé on n'a plus qu'à s'en aller c'est la fin quant à François Mitterrand il était bien embêté parce que dans le cadre de la constitution française un homme égale une voix alors certes il a dit la force injuste de la loi il utilisait l'expression à propos de la nouvelle Calédonie mais au delà de ça il était très ennuyeux très ennuyeux dans la lettre aux français très ennuyeux oui oui vous pensez à l'emmerdant c'est la rose de l'emmerdant sans doute pardon François on a chacun le François qu'on peut excusez-moi dans la lettre à tous les français de 1988 il dit histoire contre histoire mais il dit je ne crois pas que l'antériorité dans le temps autorise un peuple à tout réclamer donc d'un côté il soutient la cause canaque mais il dit attention elle n'est pas totalement légitime et les socialistes ont été donc en quelque sorte coincés par cette exigence constitutionnelle alors je sais bien que c'est la réflexion que m'avait faite un jour Octave Tonia en 1853 les français n'ont pas cherché à savoir si la prise de possession était conforme à la constitution alors ça débrouillez-vous c'est votre problème oui mais dans un état de droit c'était difficile d'apporter une solution et donc vous voyez à quel point les socialistes ont erré ont apporté un soutien aux indépendantistes en n'allant pas trop trop loin dans le soutien donc le résultat c'est que sur place ça a été la zizanie la plus complète et chacun alimentant des fantasmes donc on s'est retrouvé devant des solutions difficiles avec le statut Fabius Pisani on était arrivé à une sorte de compromis c'était plus du Pisani complet d'ailleurs Pisani était très furieux que finalement le statut ne porte le nom statut Fabius Pisani on était arrivé à une sorte de compromis et ce compromis pouvait être une étape peut-être vers d'autres étapes bon mais on refait pas l'histoire voilà j'ai trouvé votre conférence très intéressante mais c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes mélanésiens parce que je pense que le mot indépendance le mot décolonisation fait peur à certaines personnes parce que quand on dit indépendance c'est décolonisation on pense tout suite au petit robinet qui va se fermer ah et puis avache laitière ben y'a plus c'est la France qui paye voilà ben on pense que la France ne paiera plus il faudra retrousser les manches et les pattes de pantalon et tout ce qu'on veut et se mettre au travail qu'on nous dise qu'il n'y a pas pas d'élite si nous en avons nous n'en avons pas assez mais des fois il y a des gens qui vont des années à l'extérieur et puis qui reviennent et qu'ils attendent et ils attendent parce que on n'ouvre pas la porte pour les faire travailler et il y a aussi des jeunes qu'on laisse sur le bas côté de la route et c'est ces jeunes là qu'il faudra leur apprendre ce que c'est que l'indépendance la décolonisation parce que moi quand on me regarde on me qualifie de Ben Laden je le prends avec beaucoup beaucoup d'humour mais moi j'ai épousé un mélanésien j'ai eu trois enfants et à eux on ne va pas leur dire qu'ils ne sont pas qu'un acte alors ça au grand jamais et quand je dis à ma fille de 4 ans tu es quoi toi elle me dit tu as fait au lait donc déjà quand on dit il n'y a plus de canac mais si il y a peut-être beaucoup de métissage mais c'est d'abord avant de parler de colonisation et d'indépendance il faudrait que certaines personnes reconnaissent qu'il y a un peuple premier dans ce pays ce pays est une terre d'accueil on doit bien comprendre les choses que nous nous sommes accueillis moi je suis descendante d'esclaves mes grands-parents sont arrivés ici pour planter la canne à sucre la canne à sucre n'a jamais poussé mais moi je suis là vous avez bien poussé voilà et j'ai été élevée dans un monde politique et je sais de quoi je parle et je vois monsieur Allosio là-bas je vois monsieur Martine là et je peux dire que c'est des hommes très intelligents et je pense qu'ils ont une lourde responsabilité quoi qu'on dise leurs épaules j'espère qu'elles seront larges parce que même s'ils s'accrochent s'ils se grognent entre eux la responsabilité elle est sur leurs épaules parce que c'est eux qui se mettent autour de la table pour nous pendre tout ce qu'ils nous sortent là et après ben nous on verra si c'est oui ou si c'est non ou si c'est le bateau ou si je sais pas la feuille de cocotier mais j'ai confiance en nos hommes politiques et je sais qu'ils trouveront la bonne solution parce que nous sommes l'arc-en-ciel du pacifique parce que quand on regarde ben les milanésiens sont bien métissés maintenant mais ils sont peuples premiers à nous de les reconnaître avant alors simplement vous allez un petit peu dans le sens de ce que j'ai dit à savoir que au fil du temps même s'il y a davantage de métissage les gens se sentent de plus en plus océaniens je pense que c'est une dimension qui est très importante et je pense que les responsables politiques français n'ont toujours pas mesuré ce que signifie dans la bouche de beaucoup et je pense notamment à la Polynésie le fait de dire je suis français oui mais je ne suis pas français comme un français de France je suis autre chose et il y a donc ce caractère là et il y a deux ans quand nous avons fait le colloque sur destin des collectivités politiques d'Océanie Alain Christenar a terminé en disant les problèmes de la Calédonie ne seront jamais résolus si chacun ne convient pas que cette terre est une terre canaque c'est curieux parce qu'il y a quinzaine d'années peut-être rencontrant je ne sais pas je ne sais pas je ne dois pas être là ce soir monsieur Didier Leron il me montrait de son bureau il me montrait la construction du centre Jean-Marie Djibaou il me disait voilà ça ce sera désormais le symbole de la Calédonie et tant que nous n'aurons pas tous compris que cette terre est une terre canaque nous n'avancerons pas alors je ne sais pas quelle est la position aujourd'hui de chacun des dirigeants de ce pays je pense qu'il y a un relatif consensus pour dire que bon bien la Nouvelle Calédonie c'est une terre canaque mais ça peut être également autre chose ça ne peut pas dire pour autant que c'est exclusif mais ce petit côté assez intéressant assez particulier qui fait que dans les signes identitaires dans dans ce qui comment dirais-je dans dans les objets que les gens peuvent avoir chez eux etc il y a une marque quand même j'ai été très frappé il y a 2-3 ans quand j'avais été reçu au commissariat bon le haut commissariat c'est c'est très austère c'est un bâtiment sans beaucoup de grâce qui semble du béton implanté ici sur cette terre et à l'intérieur il y a une décoration canaque alors que en Polynésie on est plutôt dans un décor polynésien mais l'intérieur c'est entièrement frani comme on dit il y a été frappé par ça oui oui bonjour simplement pour rebondir sur les propos d'idil roux et pour ouvrir un petit peu sur les années 90 les relations de la France et de l'ONU on voit bien dans les discours qu'on étudie les discours des représentants français à l'ONU des années 90 le centre culturel chibaou est mis en avant dans tous les discours pour montrer un peu les avancées la reconnaissance de la France de l'identité canaque et on a un discours de Jean-François de Canchy en 1993 qui rebondit aussi par rapport à votre conférence qui dit Rocard avait dit l'horizon de la le troisième millénaire l'Asie sera le Pacifique sera l'horizon du troisième millénaire et on a un discours de en 1993 à l'ONU de Jean-François de Canchy quand la droite reprend la majorité qui dit que l'Asie Pacifique ne sera pas l'horizon du troisième millénaire bon je ne sais pas s'il était visionnaire ou pas justement mais en revanche il parle de l'intérêt des nodules polymétalliques ça c'est une part et simplement pour terminer en 1993 la question de la construction du centre culturel se pose de la poursuite ou pas par le gouvernement de droite la droite choisit de construire le centre culturel à la fois pour montrer un petit peu les avancées par rapport à l'ONU mais également dans un discours célèbre pour dire que le centre culturel doit être plus beau ou aussi beau que l'opéra de Sydney par rapport à l'Australie voilà j'ai une petite ouverture merci j'ai choisi de me limiter à quelques années essentiellement mais il y a des choses très intéressantes peut-être que vous trouverez si vous avez la patience de lire le livre notamment sur la façon dont la France s'est comportée vis-à-vis de l'ONU à propos de la Nouvelle-Calédonie alors d'abord elle refuse d'apporter les renseignements mais elle se décide à donner des informations alors dans le langage diplomatique renseignements et informations ce n'est pas la même chose mais finalement l'aboutit à la même chose les visites la France les refuse elle ne veut pas l'expert de l'ONU mais elle invite à titre personnel des membres du forum à condition qu'ils ne disent pas qu'ils viennent au nom du forum donc ils viennent ils font des rapports ils les envoient à l'ONU bon et puis finalement la France finit par envoyer carrément des renseignements au sens où l'ONU l'entend elle accepte des visites des représentants de l'ONU à titre officiel et finalement elle participe au comité de décolonisation en tout cas elle s'y intéresse jusqu'à participer en mai 2010 à celui de Nouméa donc il y a une gradation qui se fait la France en quelque sorte a fini par entrer dans le jeu et cette histoire est assez passionnante parce que on voit comment finalement la France mange un peu son chapeau quoi mais curieusement il n'y a pas eu vis-à-vis de l'ONU de véritable changement après les accords de Matignon madame Edouine Javis secrétaire d'état aux armées en 1989 à Lima dit ah mais la Nouvelle-Calédonie n'est absolument pas une affaire de décolonisation vous voyez bon ce n'est que progressivement que la France entre dans ce langage est dans ce jeu là alors je voudrais signaler une chose quand même je n'ai pas pu le faire pendant mon exposé mais j'ai reproduit dans le livre un document extraordinaire qui date de 1989 le ministère des affaires étrangères demande à deux diplomates dont l'un est le fils de Paul-Émile Victor de faire un rapport sur l'avenir de la France dans le Pacifique et ce rapport est extraordinaire parce que les deux diplomates posent la question est-ce que les possessions françaises servent encore la France oui disent-ils il y a encore les essais mais ça ne va pas durer les essais passés quel est l'intérêt de la France aucun bon mais on a une population qui est française des citoyens français donc on ne peut pas les laisser tomber comme ça donc qu'est-ce qu'on fait il ne faut pas faire comme au Vanuatu faire une indépendance mal préparée donc il faut préparer ça il ne faut pas avoir peur donc on va chercher quelque chose on va chercher le statut des îles Couques on va chercher le statut de la Micronésie et la France pourra rayonner bien mieux avec ce type de statut qu'avec les statuts actuels et je donne des exemples la France peut se retirer mais continuer à avoir des bases militaires avoir des intérêts économiques mais elle les aura d'autant plus facilement qu'elle aura su avoir l'esprit ouvert et ce qu'il propose en quelque sorte c'est quelque chose comme les accords de l'accord de Nouméa et bien ce rapport n'a jamais été publié j'ai interrogé Alain Christenard je lui ai montré le rapport et je lui ai dit quand vous avez préparé l'accord de Nouméa est-ce que vous l'avez lu est-ce que vous l'aviez eu ce rapport ? il me dit non jamais c'est-à-dire que si vous voulez il y a eu des gens visionnaires des gens qui qui voyaient comment les choses risquaient d'évoluer et quelles étaient les possibilités d'évolution et c'est resté l'être morte oui bonsoir monsieur Rignot j'ai une question et ensuite une réflexion avant de commencer votre notre opinion de ce soir vous nous rappeliez que vous sortiez d'un colloque d'une rencontre sacrée pour ne pas dire d'une sacrée rencontre et dans l'histoire que vous nous rapportiez là ce soir vous ne parlez pas des églises alors est-ce qu'il y a eu un exil des églises ici est-ce que les églises auraient pu jouer un rôle important pour éviter que le sang ne coula ici en Nouvelle-Calédonie quel a été son rôle à ce moment là c'est ma première question et parce que également je rejoins votre inquiétude pour la Polynésie vous parliez tout à l'heure de votre inquiétude et que font les églises que font les églises là-bas en Polynésie est-ce que les églises peuvent jouer un rôle pour éviter ce que la Calédonie a connu ici ma réflexion c'est que j'étais jusqu'à récemment avec le président Oscar lorsqu'il était là nous avons déposé une gerbe sur la tombe de monsieur Pigeau nous avons dû faire violence pour éviter la violence dans notre pays et bien sûr maintenant nous sommes réinscrits à l'ONU nous avons pu réaliser le rêve de Jean-Marie Djibahou qui espérait pour la Calédonie la première décolonisation française sans effusion de sang nous savons ce qui s'est passé par la suite nous avons réussi en Polynésie à réinscrire notre pays sans qu'il y ait eu effusion de sang mais je rejoins votre inquiétude parce que lorsque l'on entend des hauts responsables de la France déclarer que pour vous il y a une ligne rouge vous ne devez pas dépasser cette ligne rouge là nous sommes un pays d'accueillants on sait comment accueillir les peuples mais il y a de quoi là blesser profondément une population il n'y a pas comme pour le drapeau canac ici c'était de montrer la présence d'un peuple mais l'interprétation a été que ce drapeau était une provocation l'interprétation qu'on pouvait donner à ce drapeau et chez nous là-bas en Polynésie on est exactement dans ce même cas là alors ma réflexion au moins c'est pour le gouvernement français pour la France j'étais ici pour les Jeux du Pacifique j'étais là à la tribune officielle près de monsieur Sarkozy avec Marie-Luz Pancha qui ont applaudi lorsque le drapeau canac et le drapeau français étaient portés croisés par les sportifs et arriver chez nous de dire comme ça vous ne dépasserez pas cette ligne rouge alors effectivement nous aussi on craint parce que on n'est pas des burlants là-bas chez nous et je le dis parce qu'avec monsieur Oscar Temadou nous avons décidé de tout faire afin que la violence ne s'installe pas chez nous nous avons réussi et là je rejoins votre rencontre sacrée parce que cela a été une ligne sacrée pour nous avec monsieur Oscar Temadou nous avons réussi là donc là ma question à moi est-ce que pour ici dans l'histoire les églises auraient pu jouer un rôle important pour éviter que le sang ne coule ici et est-ce que pour la Polynésie également puisque vous êtes également attraités là-bas pour l'histoire de la Polynésie est-ce que les églises peuvent éviter que peut-être un jour là-bas la violence s'installe dans votre intervention il y a beaucoup de choses alors évidemment je n'ai pas traité les églises parce que on m'a dit que passer une certaine heure on s'endormait facilement non je n'en ai pas parlé mais si on fait l'histoire de la Calédonie bien sûr les églises ont joué un rôle important ne serait-ce que comme j'ai signalé au départ ma collègue Sarah Mohamed Gaillard qui a travaillé sur la formation religieuse des élites canaques l'autre jour au colloque on a parlé du rôle des églises dans la mission du dialogue donc là ici ce n'était pas tout à fait l'objet de ma conférence alors vous savez j'ai tendance à penser que les églises c'est un peu comme les langues des hop c'est ce qu'il y a de meilleur et c'est ce qu'il y a de pire c'est-à-dire qu'elles peuvent apporter le meilleur comme elles peuvent apporter le pire alors heureusement il y a des hommes sages aujourd'hui dans ces institutions et je pense qu'elles seront capables d'apporter leur contribution aux solutions futures quant à la Polynésie bon c'est pas l'objet trop d'en parler mais j'ai eu l'occasion au colloque l'autre jour de dire ce que j'en pensais un petit peu enfin pas vraiment ce que j'en pensais parce que malheureusement mon rôle n'est pas de penser mais d'écrire aussi et peut-être d'attirer l'attention des gens bon en Polynésie on a une église protestante qui est quasiment engagée dans le mouvement indépendantiste au niveau de ses élites en tout cas le peuple lui le peuple protestant lui il vote il vote flos l'église catholique c'est le contraire les élites sont pro-flos et le peuple vote indépendantiste l'évêque de Clermont qui a assisté l'autre jour au colloque était absolument stupéfait de ce que j'avais rapporté celui qui tient lieu d'évêque puisqu'on n'a plus d'évêque en ce moment dire la chose suivante écrit dans le journal on a élu Gaston Flos bon alors certains pensent qu'il traîne des casseroles mais qu'il n'en a pas des casseroles il ne faut pas regarder à ça alors il venait de faire une très très lourde charge contre les homosexuels qui n'étaient pas dans le plan de Dieu la corruption elle bon Dieu peut s'en accommoder alors d'un côté on a une église protestante qui se réjouit de la réinscription à l'ONU qui écrit dans ses synodes que un peuple qui est privé de liberté ne peut pas être en phase avec Dieu un peuple dont on a pris la terre ne peut pas être béni de Dieu s'il ne la réclame pas puis de l'autre côté vous avez une église catholique qui le soir de la nomination du nouveau gouvernement a organisé une messe où tous les membres du gouvernement étaient là y compris ceux qui sont inculpés qui ont des condamnations alors c'est pour ça que je vous dis c'est pour le meilleur et pour le pire enfin Dieu reconnaîtra les siens bonsoir monsieur bonsoir monsieur le conférencier vous dites que notre pays est inscrit sur la liste des pays à décoloniser depuis le 2 décembre 86 combien de temps ça peut durer tout ça et est-ce que le fait d'être inscrit ça dit si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure que la posture de la France actuellement dans le pays est aux yeux de l'ONU une posture coloniale bon je suis peut-être mal exprimé on dit toujours que lorsque les élèves se trompent c'est parce que le prof a mal enseigné alors dans le cas de la Nouvelle-Calédonie l'ONU est très attentive puisque chaque assemblée générale elle étudie la question et elle voit elle regarde si le chemin se poursuit alors l'ONU ne dit plus aujourd'hui que la situation en Nouvelle-Calédonie est une situation néocoloniale elle ne dit pas ça comme ça elle dit que la Calédonie est bien orientée sur le chemin de la décolonisation et qu'il n'y a plus grand chose à faire pour y arriver donc elle vérifie qu'il n'y a pas de retour en arrière c'est à peu près tout bon alors je voudrais dire aussi une chose c'est que dans mon ouvrage j'ai eu l'occasion de montrer que finalement vous savez il ne faut pas faire tout un plat non plus de la réinscription parce que l'utilité l'utilité elle est fonction des aléas d'histoire en Nouvelle-Calédonie ça joue un rôle parce qu'il y a eu les accords de Matignon et l'accord de Nouméa et qu'il y a eu une concorde qui s'est établie bon en Polynésie pour l'instant je ne vois pas trop à quoi ça sert dans la mesure où les positions sont très figées et puis il y a un côté un petit peu un petit peu désuet du comité de décolonisation ils répètent tout le temps la même chose je parlais tout à l'heure des pétitionnaires ceux qui étaient là à Nouméa ont vu un vieux monsieur quand on dit un vieux monsieur c'est quelqu'un de mon âge qui était là pour la 25ème fois sans doute et qui répétait sans arrêt à propos de Gibraltar qui défendait les intérêts des habitants de Gibraltar contre l'Angleterre et contre l'Espagne mais à chaque vous vous prenez par exemple l'affaire du peuple saraoui et bien chaque réunion du comité de décolonisation il répète la même chose et puis ils disent voilà il faut que ça cesse ce petit côté un peu ridicule qui fait que certains s'interrogent si compte tenu des restrictions budgétaires il ne faudrait pas supprimer le comité de décolonisation voilà donc mais je partage un petit peu le sentiment je ne fais pas de la démagogie ni de la flatterie mais du président le président Harold Martin quand il dit je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays décolonisés ça ne mange pas de pain vous n'avez pas dit ça mais quelque chose comme ça bon finalement c'est pas mal d'ailleurs en disant je traduis un peu sa pensée pour nous loyalistes ou ex-loyalistes je ne sais pas comment vous vous définissez aujourd'hui la réinscription à l'ONU c'est le meilleur moyen pour qu'on ne soit pas indépendant brutalement c'est une garantie vous avez dit ça je pense bon effectivement mais alors en Polynésie c'est même pas la peine de tenir ce langage en Polynésie c'est même pas la peine d'utiliser le mot décolonisation vous utilisez le mot décolonisation vous êtes un indépendantiste forcené alors comme moi je suis historien et que j'utilise le mot je suis forcément un indépendantiste forcené mais voilà c'est donc il faut il faut savoir raison garder en toute chose et puis savoir saisir les opportunités ne pas ne pas voir ne pas fantasmer sur les choses bon l'ONU est très intéressante pour beaucoup de de situations mais il ne faut pas fantasmer non plus sur son rôle il y a même quelqu'un qui m'a posé la question ce matin mais finalement qu'est-ce qui est plus fort est-ce que c'est le droit français ou est-ce que c'est le droit de l'ONU alors la réponse elle est simple ce qui prime c'est le droit français oui mais sous le regard de l'ONU c'est-à-dire sous le regard international c'est-à-dire que la France elle peut très bien se vanter de son droit mais si pour l'ensemble du monde ce droit est une imposture c'est l'image de la France qui est dégradée vous comprenez ? le jeu il est compliqué pour la France c'est qu'elle doit défendre à la fois ses intérêts et défendre son image dans le monde là par exemple avec l'affaire de la Polynésie à lire ce que je lis dans ce qu'écrivent les Australiens et aux Zélandais la France est en train de se déconsidérer et de perdre l'image qu'elle avait reconquise avec l'arrêt des Essais et avec l'affaire de Nouvelle-Calédonie voilà donc il y a un droit qui prime mais attention on est sous le regard du monde donc toute l'habileté notamment des indépendantistes en Polynésie voire ici c'est de savoir agir dans le cadre du droit français pour que le droit international fasse pression c'est ce que disait Pierre Marasca aussi dans son livre il ne faut pas se faire d'illusions si demain on se met à réprimer des manifestations kanak le monde entier nous tombera dessus y compris les pays qui jusqu'à présent à l'ONU défendent la France voilà voilà l'intérêt de comprendre le droit international et le droit interne je ne voudrais pas abuser plus longtemps oui bonsoir oui avant de poser ma question je voudrais répondre à la réflexion d'une dame qui parlait des jeunes mélanésiens j'étais plus ou moins la pierre mais je pense qu'il faut voir aussi on parle toujours des jeunes mélanésiens mais il faut penser aussi que c'est peut-être c'est peut-être ou sûrement pas de leur faute aussi il faut voir le côté éducatif des parents de la politique mais aussi le fait de dire que en pays canaque moi j'ai une canaque pourquoi je dois avoir un diplôme pourquoi je dois progresser dans la vie occidentale dans la culture occidentale puisque je suis chez moi ici et deuxièmement aussi en termes de métissage il ne faut pas oublier que le terme de métissage l'origine c'est un terme spécifique à la France en Amérique dans les pays euro-saxon il n'y a pas le problème de métissage voilà et ma question c'était le rôle de la franc-maçonnerie dans ces jeux diplomatiques est-ce qu'il y a eu un rôle un rôle de la franc-maçonnerie voilà merci alors je vais dire comme les hommes politiques je vous remercie d'avoir posé la question et je vais l'évacuer rapidement en me disant premièrement je ne suis pas franc-maçon et que même sous la torture je ne l'avouerai pas parce que je n'ai pas à l'avouer puisque je ne le suis pas et que je vous ferai la même réponse que pour les églises bon ça sortirait un peu du sujet même si je sais que de toute façon outre-mer cette question est omniprésente mais comme la franc-maçonnerie c'est comme les églises c'est éclaté dans un sens comme dans un autre ce qui fait que ça se neutralise quelquefois vous savez il y a des historiens qui essayent de mettre en avant les groupes de pression les relations subtiles qu'il peut y avoir avec les gens les anciens combattent les anciens prisonniers ceux qui étaient en Algérie etc. de montrer comme ça les solidarités qui agissent sur l'histoire bon c'est vrai mais c'est peut-être voir les choses aussi par le petit bout de la lorgnette parce que il peut y avoir des solidarités entre les gens mais finalement les intérêts personnels finissent toujours par primé et puis ça se neutralise je vous dis parce que ça va dans un sens ça va dans l'autre il y a des groupes de pression il y a la franc-maçonnerie il y a les protestants il y a les catholiques il y a les javanais les walisiens il y a ceux qui sont allés à l'école machin chouette il y a ceux qui sont nés un 29 février bon on pourrait on pourrait comme ça multiplier à l'infini donc j'accorde pas plus d'importance à la franc-maçonnerie qu'elle ne doit en avoir pas plus qu'aux églises bon ça peut être intéressant à étudier et si vous trouvez des documents qui montrent que la franc-maçonnerie a agi et a transformé l'histoire a fait bouger les lignes bon je l'intégrerai dans mes recherches mais je n'ai pas ces documents bonsoir monsieur le professeur voilà j'ai une petite question à vous poser Jean-Marie Thibault disait en 75 ou 72 il disait que le peuple kanak était en sursis le peuple kanak était en sursis et j'ai une image en tête là c'est les c'est les roussettes vous voyez on voit des disparitions quand on voit votre conférence j'ai peur j'ai peur que d'ici quelques années il n'y aura plus de kanak voilà c'est la brutalité de l'état français alors ma question c'est moi que je ne kanak moi j'arrive de l'ifu est-ce qu'on doit toujours avoir peur de l'état français est-ce qu'on doit toujours il faut toujours se battre maintenant pour exister dans notre pays merci j'espère que votre pessimisme est de mauvais allois et que il y aura je dirais tant qu'il y aura des kanaks comme on a dit tant qu'il y aura des hommes vous savez je crois qu'on a tous tous à se battre quelques fois pour pour défendre où ce que l'on est ou comment dirais-je ou des idées c'est sûr que le monde évolue et on est dans un monde où il y a tentative de mondialisation et où finalement on risque de tous se ressembler on mange tous McDo on regarde tous les mêmes feuilletons enfin je dis ça je ne parle pas pour moi je dis nous c'est pas un nous de 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 noblesse c'est c'est un nous collectif bon on s'habille presque tous de la même façon donc oui on risque tous de disparaître la nouvelle Calédonie risque de disparaître en plus il y a la dérive des continents donc le monde évolue alors le tout c'est de réussir c'est de réussir à à rester soi-même tout en évoluant la richesse la richesse des hommes et des femmes c'est toujours de de garder une originalité tout en s'intégrant aux évolutions en cours alors c'est sûr qu'il y a un type de kanak qui va disparaître comme il y a un type de kaldosh qui va disparaître comme il y a un type de polynésien qui va disparaître comme il y a un type de français qui va disparaître on va tous disparaître dans quelques dans dix ans dans vingt ans vous ne vous reconnaîtrez même plus vous vous direz mais comment j'ai pu être comme ça alors je pense que on tous à la fin et je voudrais vous raconter une anecdote pour terminer parce qu'elle a sa saveur je suis rentré en Polynésie à Roissy j'étais à Roissy il y a quelques années et donc j'étais dans la ligne de gens qui attendaient pour passer à la police des frontières et il y avait devant moi une dame française bon chic bon genre et le policier était un martiniquais je suppose très très noir de peau et il y a eu un affrontement que j'étais derrière la ligne rouge à Sarkozy j'étais derrière la ligne rouge et j'entendais pas ce qu'il se disait mais manifestement la dame a dû tenir des propos qui étaient très désobligeants et je ne vais pas vous dire que le policier était pâle quand je suis passé mais il était en tout cas figé et puis il regarde mon passeport il voit donc Polynésie française ah ça fait plaisir monsieur d'avoir quelqu'un des îles alors je vais en rajouter un petit peu je lui dis bah oui je suis taïtien ça ne se voit pas mais je le suis et il me dit mais monsieur l'essentiel c'est que vous et moi nous soyons noirs à l'intérieur je vous remercie alors si vous voulez encore poser des questions vous pouvez toujours bon ben j'ai encore une petite question là s'il vous plaît voilà donc moi j'ai travaillé avec des jeunes à l'école au lycée voilà et j'ai eu des élèves qui sont venus au conseil des jeunes de la province sud et donc leur souhait j'ai demandé qu'est-ce que vous allez demander là-haut et leur souhait ça a été de remettre dans le circuit l'histoire de la nouvelle Calédonie parce que tous les jeunes leur demande a été de remettre cette histoire de la nouvelle Calédonie depuis le début jusqu'aujourd'hui donc c'est cette marche qu'on parle de là la réflexion sur la marche de l'histoire ce sont des jeunes de lycée qui ont demandé et vous qu'est-ce que vous en pensez et puis les responsables politiques aussi ici parce que c'est des demandes de jeunes voilà parce que ils apprennent enfin ils apprennent aussi l'histoire de France ok mais là ils voudraient tout savoir du début jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui va se passer par la suite qu'est-ce que vous en pensez alors là écoutez je vous ferai la même réflexion qu'à Tahiti je regrette infiniment mais depuis 10 ans 15 ans les programmes scolaires traitent de l'histoire de la Calédonie et de la Polynésie et si les maîtres ne le font pas ils sont grandement coupables mais il faut se retirer de la tête l'idée nos ancêtres les gaulois c'est fini depuis longtemps et ça n'a même jamais existé contrairement à ce que j'entends lorsque des maîtres lorsque des gens me disent mais de mon temps on apprenait nos ancêtres les gaulois c'est tout simplement parce que les instituteurs n'étaient pas au niveau les instructions ne le demandaient pas c'est des histoires à la Tintin ça c'est Tintin qui a persuadé qu'on racontait ça donc il y a bien quelques instituteurs qui ont pris des livres de métropole et qui ont pris première leçon nos ancêtres les gaulois mais d'abord il y a 50 ans que ça ne figure plus dans les livres d'histoire de France donc mes collègues ici en Polynésie ont bien travaillé ils ont fait des manuels scolaires adaptés et si vous voulez l'histoire du pays les bibliothèques en sont plein bon c'est pas toujours peut-être adapté aux jeunes ou à certains niveaux mais il y a quand même un très très beau travail qui a été fait et d'ailleurs je vous dis qu'une fois j'ai eu l'occasion de discuter avec un Australien et je lui avais dit que mon rôle en Polynésie à l'époque était d'adapter les programmes il m'a dit vous êtes un menteur monsieur je ne vous crois pas parce qu'il était persuadé que j'étais un colonialiste férus voilà non non je pense que il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui si un jeune ici ne connait pas l'histoire de son pays c'est parce qu'il n'ouvre pas un bouquin et parce que ses maîtres n'enseignent pas ce qu'il faut monsieur Castéjon bah écoutez si plus personne a de question je crois qu'on va on va s'arrêter là et encore merci à vous Jean-Marc Camus merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501